Bonjour à toutes et à tous, bienvenue depuis l'Australische Ring, repatisé depuis quelques années le Red Bull Ring pour vivre la neuvième ange de cette saison 2020 de Formule 1. Nous sommes sur les terres de Red Bull avec Pierre Gasly à l'image. On compte sur les hommes d'Elmoud Marco pour marquer le coup ce week-end. Ricciardo qui aurait peut-être dû remporter le Grand Prix de France. La polémique continue avec la stratégie particulièrement osée d'Alfa Romeo qui avait bien tenté de faire jouer Giovinazzi pour Raikkonen. C'est finalement le Finlandais qui s'était imposé en France. Sainz, lui, n'avait pas eu de chance lors du dernier Grand Prix avec un tête-à-queue alors qu'il se battait avec Leclerc pour glaner quelques points en parlant de points justement. Désormais, on peut l'affirmer, l'ensemble des écuries engagées ont signé au moins une unité dans cette saison. Il aura fallu neuf Grand Prix pour que cela arrive. Enfin, huit techniquement avec Haas qui terminera dixième du Grand Prix de France avec Magnussen et qui donc obtiendra son premier point de l'année. Le circuit du Red Bull Ring, appelons-le ainsi, est sans doute l'un des plus attrayants de la saison avec de grandes lignes droites, trois zones de DRS. Bref, une opportunité peut-être de venir jouer les troubles faites au niveau des qualifications pour les voitures qui ont un peu moins de puissance et qui pourraient gagner un petit peu plus en vitesse de pointe. Ici, on sait qu'il y a une amélioration du moteur Honda qui est apportée particulièrement attentionnée à l'encontre de Red Bull par le motoriste nippon pour ce Grand Prix à domicile. On va voir qui ira chercher la pôle avec toujours l'explication qui continue entre l'équipe Alfa Romeo et l'équipe Renault qui compte prendre sa revanche. On sait que Giovinazzi est particulièrement à l'aise sur ce tracé. Va-t-il nous sortir une nouvelle belle édition comme il l'a fait lors des deux premières années où il a participé à ce Grand Prix en 2018 et 2019 ? On continue le tour qui n'est pas le plus court de l'année puisque le tracé le plus court est bien celui de Monaco mais ici, le circuit est bel et bien le plus rapide. Giovinazzi sort du dernier droit, il ouvre son DRS et va-t-il réussir à faire mieux que Verstappen ? Et oui, une 04 390 à l'issue de cette séance. Dimanche, jour de course, donc on se retrouve avec la grille pour vous présenter un petit peu l'état de ce peloton avec une pénalité, on devait vous informer de cela, pour George Russell qui partira dernier avec 5 places supplémentaires pour un changement de boîte. Condition nuageuse, vous le voyez dans le ciel, ici en Autriche, mais pas d'inquiétude, on devrait conserver le soleil avec nous pour l'ensemble de cette neuvième manche. On va tout de suite jeter un coup d'œil aux premières images qui nous parviennent de la grille. L'occasion de vous confirmer donc la pole position qui a été signée par Antonio Giovinazzi sur ce circuit de 10 virages et 4 km 318. Je vous parlais des trois zones de DRS, celle devant nous dans les stands, la remontée et le troisième secteur. 10 petits virages pour cette piste, vous voyez que ça a beaucoup évolué à l'époque, il y avait de grandes grandes courbes, c'était très 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 impressionnant. Ici, on a vécu beaucoup de faits importants dans l'histoire de la Formule 1, on ne remémorera pas évidemment la finale en 2002 où Rubens-Marichello offre la victoire à Michael Schumacher, mais il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui se sont passées ici, un certain accrochage entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton notamment. Au niveau des classements, on ne reparlera pas de l'avantage, cas pour l'instant Ricardo de 34 points face à Giovinazzi. En jette un œil à la grille avec l'Alpha qui se place devant les deux Renault en embuscade, derrière à domicile, Gasly et Verstappen voudront sans doute arracher un podium. On compte sur Hamilton pour ramener des points précieux à l'équipe Mercedes, Dani Ligiat obtient le top 10, et derrière déception pour Charles Leclerc, uniquement 14e. Les Haas toujours dans leurs eaux de fond de tableau, et vous le voyez, George Russell pénalisé avec cette course qui débute et son tour de formation. La question du jour, c'est est-ce que le moteur Honda de la Red Bull sera suffisant pour les aider à venir chercher éventuellement un podium à domicile ? On sait que la victoire est plus que probablement déjà en train de se jouer entre les Alphas et les Renault. L'Alpha en tout cas, celle de Giovinazzi, qui a signé la pôle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas retrouvé sur la première ligne de départ le pilote italien, et après les désillusions du Grand Prix de France, où il avait été tout simplement sacrifié par l'équipe pour Raikkonen. Il aura confié d'ailleurs après qu'il avait suggéré cette stratégie. On confirme la bonne météo du côté d'Antonio Giovinazzi. On va surveiller bien entendu dans cette course l'état des équipes qui se battent très très proches les unes des autres. C'est le cas de Ferrari qui pourrait perdre sa troisième place au profit de Red Bull. 20 points séparent les deux équipes actuellement, troisième et quatrième. Derrière, peut-être que Mercedes repassera devant Racing Point, en tout cas pour le moment. La désillusion des moteurs Mercedes continue et ça risque de ne pas s'améliorer malheureusement au fur et à mesure de cette campagne européenne. Un coup d'œil sur les performances en qualification. Je vous rappelle le principe, les équipiers battent leurs collègues et qui terminent devant qui au fur et à mesure des Grands Prix. Après neuf courses, la domination est surtout difficile à assumer pour Valtteri Bottas qui assume un 9-0. Ce n'est pas non plus très réjouissant du côté de McLaren où le jeune Landon Norris subit les foudres de Carlos Sainz. Vous le voyez, les voitures rejoignent leur emplacement sur la grille de départ. Nous allons pouvoir assister dans quelques instants à la procédure de départ de ce 9e Grand Prix de cette saison. Alors que les dernières voitures s'immobilisent, l'ensemble du peloton est prêt pour la procédure. Les 5 feux rouges qui s'allument quand ils s'éteignent le départ de ce Grand Prix d'Autriche. Et on roule ! C'est parti avec un énorme patinage de la part de Giovinazzi. Est-ce que ça peut permettre à l'une des Renault de passer ? Effectivement, on perd deux positions dans le premier virage pour l'Italien. Et c'est donc la Renault-Dulkenberg qui va prendre la tête. Attention à la remontée, pas encore de DRS, mais peut-être une opportunité de dépasser pour Raikkonen face à Sébastien Vettel. Le Finlandais et son ancien équipier qui sont roue dans roue dans la deuxième épingle. Et on s'extrait avec un drapeau jaune de ce deuxième virage. C'est chaud derrière avec Ricciardo également sur l'une des Toros-Rosso. L'attaque de Raikkonen dans la descente. L'attaque de Verstappen également. Et la résistance peut-être de l'Alpha. Et non, Verstappen sera bien deuxième. Et derrière, Vettel va peut-être résister à Raikkonen dans le troisième secteur. On sait que l'Alpha est plutôt à l'aise dans les parties sinueuses. Et finalement, on a décidé de lâcher Raikkonen qui a eu un souci. Il a laissé la porte ouverte et Verstappen ne s'est pas privé pour repasser. A la hauteur du Finlandais. Il n'est pas content, Raikkonen. Il lève le point alors qu'il va passer devant. Au forceps. Et donc, à l'issue de ce premier tour, nous avons donc en tête la Renault-Dulkenberg devant Pierre Gasly, deuxième. Mais peut-être pas pour longtemps. Le Français qui se porte à la hauteur de la Renault pour lui chipper la tête de course sous le regard de Giovinazzi. Il faut aller voir ça. On est avec l'Italien en caméra embarquée. C'est extrêmement chaud dans la remontée de ce deuxième tour. Et finalement, Gasly s'empare des reines du Grand Prix devant Hülkenberg. À l'extérieur, Giovinazzi peut peut-être mieux réaccélérer. Vous voyez l'Alfa Romeo qui fait parler sa motricité. Et donc, nous avons une Red Bull en tête du Grand Prix d'Autriche. mais derrière, c'est encore chaud. Et Hülkenberg va-t-il lâcher ? Ça va prendre la deuxième place. Ça reste donc à l'explication avec Giovinazzi. Tout le monde a l'air d'être passé. Pas d'accrochage, pas de retour au stand. Mais ça a été très musclé, très viril dans ces deux premiers tours que l'on va déjà conclure. Ce qui veut dire que l'on va avoir accès au prochain passage au DRS. On est avec Romain Grosjean. Treizième en lutte avec l'une des Racing Points. Et c'est la voiture de Charles Leclerc qui tente de se frayer un chemin. Deuxième tour couvert ici en Autriche. Hop, et à l'extérieur, hop, au contact de Grosjean. Et il passe, Charles Leclerc. Bien joué. Grosjean qui a l'air d'être en difficulté malgré le DRS. Activé sur sa AS. Il y a l'une des taureaux au sondas qui se porte à sa hauteur. Alors, on ne joue pas les points ici. On joue l'honneur. Mais c'est déjà beaucoup peut-être pour AS cette année. Toujours le DRS pour les voitures qui se suivent. Attention, parce que du côté de chez Giovinazzi, on demande s'il ne faut pas faire attention à l'état de la voiture pour retenir un petit peu la puissance. Et donc Gasly en tête devant Giovinazzi Raikkonen avec à ses trousses Hülkenberg qui a perdu les rênes de ce Grand Prix d'Autriche et compte bien peut-être déjà repasser devant le pilote finlandais. Attention Verstappen. Il y a deux Red Bulls dans cette course et ils connaissent bien la maison. Nouveau duel entre l'Alpha et la Renault. Verstappen qui n'hésite pas à venir se mettre à l'extérieur par rapport à Raikkonen. Dans l'épingle et il passe le pilote néerlandais. Bien joué. Raikkonen chute donc au cinquième rang et ça n'est pas terminé. Verstappen pourrait même se retrouver troisième et c'est le cas. Il y a deux Red Bulls sur le podium provisoire. On est au début de course bien sûr. Mais c'est une très bonne entame de campagne dans ce Grand Prix à domicile pour les hommes d'Elwood Marco. Bravo. Premier et troisième. Est-ce que ce serait le salut de Pierre Gasly ce Grand Prix d'Autriche ? Lui qui avait tant souffert en début de saison. Débris mécanique, des problèmes de fiabilité, des fautes, des accidents. Bref, Pierre n'a pas été épargné par la mécanique. Et ce serait une belle revanche que d'aller s'imposer devant tout le gratin de l'équipe Red Bull. On n'a pas encore évoqué le cas de Racing Point qui vient à Grand Prix difficile. Ça qui est des 18 tours de course. On parle déjà stratégie avec les pneus super tendres qui seront montés dans l'arrêt. Et attention parce qu'il y a un problème derrière pour Verstappen qui a laissé passer Nico Hülkenberg. C'est extrêmement serré. Vous voyez dans le fin fond de l'image. Là, on devine le peloton de voitures qui se bat. On est avec Alexander Albon qui, lui, tente de rejoindre Valtteri Bottas pour le dépasser. Il faut revenir devant. Là, c'est ultra chaud ce qui se passe derrière. Et regardez sur un demi-tour avec les deux zones de DRS. Kimi Raikkonen s'est emparé de la troisième place. Hülkenberg de la quatrième et Verstappen est chuté cinquième. Ça va très très vite. Là, on a une brochette de cinq pilotes qui sont très très proches. Derrière, les deux voitures de tête qui se sont finalement bien échappées pour se protéger d'un éventuel DRS. Attention tout de même, c'est une safety car qui vient remettre un petit peu les cartes dans le désordre. Gasly en tête. Ça, ça fait plaisir à voir pour le français. La Red Bull numéro 10 qui se porte pour l'instant sans aucune défaillance, sans un signe de faiblesse. Derrière, par contre, il faudrait aller voir Raikkonen qui doit résister aux assauts des Renault et des autres. Voilà ce peloton, regardez, Raikkonen, Hülkenberg, Verstappen et derrière, Ricciardo. Nouvelle attaque du pilote allemand et la Renault s'empare de la troisième place. Et Verstappen va aussi aller à l'extérieur. Elle est pas mal sur l'extérieur, cette Red Bull. Elle s'en sort plutôt bien. DRS pour ces deux-là. Rien pour l'allemand. Oh là 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 là, gros duel. Et de nouveau Kimi Raikkonen qui plonge du bon côté de la piste. Va-t-il pouvoir remettre sa voiture devant le museau de Verstappen ? C'est fait. Attention, la trajectoire plutôt hasardeuse du finlandais. Les pneus commencent peut-être à s'écrouler. Il avait fait un tour de plus que ses petits camarades lors de la qualifière. Peut-être est-il en train de le payer à cet instant du Grand Prix. Pour l'instant, la charte à remplir pour Red Bull est plutôt bonne. Septième tour de course du côté de Giovinazzi. On envisagerait peut-être de déjà rentrer. On avait prévu des arrêts aux alentours du neuvième tour de course. Le cap de la mi-course avec ses ultra-tentes pour les pilotes qui ont fait le moins de tours. Giovinazzi en a fait trois lors de la qualif. Derrière, Charles Leclerc, qui après s'être débarrassé de Romain Grosjean, d'Alexander Albonne et de Valtteri Bottas, va tenter le Monégasque de s'attaquer à une Racing Point. On en parlait avant d'écouter tout à l'heure Giovinazzi, Racing Point qui est nulle part dans ce Grand Prix. Bottas qui va se faire attaquer d'ailleurs par l'une des touros au saut à l'extérieur. C'est chaud là aussi avec l'une des Haas derrière. Et ça passe, dépassement parfaitement exécuté par le pilote Toro Rosso. On est avec Bottas et derrière lui ça s'était un petit peu chamayé aussi avec l'une des Haas. Romain Grosjean qui s'empare de la 15ème place. Ça lutte à tous les niveaux dans ce Grand Prix d'Autriche. Alors qu'on commence à préparer le matériel dans certaines écrues, on voit des mécaniciens devant nous qui sortent déjà le matériel. Va-t-on avoir droit à un arrêt dans ce 7ème tour de course ? Ça paraît un peu tôt malgré tout. Peut-être pour se protéger un undercut est possible. Grosjean à l'aspiration avec le DRS, il opte pour l'extérieur le français. Il va passer Bottas. Et ce n'est pas le seul parce que Bottas qui s'est accroché. Bottas qui est allé toucher la Williams de George Russell. Et peut-être que cela entraînera un changement de museau pour le Finlandais qui continue de broyer du noir cette année. Bottas 11ème du général avec 20 points. Là où Hamilton en a 30. Et on bloque les roues, attention ! On bloque les roues pour Nico Hülkenberg. On vous disait que les pneus allaient très vite s'effondrer. Après 8 tours de course, on en a la preuve à l'image avec ces pneus qui s'allument un peu partout dans le peloton. Alors qu'on est prêt chez Red Bull et chez Alfa Romeo. Qui rentre ? Ce ne sont pas les hommes de tête, pourtant les mécaniciens sont dehors. Vous ne les voyez pas ? Et bien sûr, ce sera pour Raikkonen et Verstappen qui vont finalement être les premiers à être servis. Attention, il faut respecter les 80 km heure. Et donc on a l'arrêt d'une Alfa, d'une Red Bull, d'une Renault et d'une Racing Point. Cela se suivait chez Charles Leclerc, je crois, et dans la pitlane ou Vettel. Je n'ai pas vu de quel Ferrari il s'agissait. Et on a fait un bel arrêt du côté de chez Alfa. On s'est un peu moins bien débrouillé du côté de l'écurie Renault. Kevin Magnussen, pas de changement de museau. Il avait pourtant été au contact. Et il doit laisser passer l'une des Williams qui ressortait, celle de George Russell. Et vous l'avez entendu, on parle stratégie au niveau des écarts avec Giovinazzi. Il a perdu une demi-seconde dans le premier partiel. Ce qui signifie qu'il va absolument falloir faire quelque chose. Et je me demande si on ne va pas rentrer immédiatement pour Pierre Gasly ainsi qu'Antonio Giovinazzi. Les deux pilotes qui se suivent actuellement en piste en tête n'ont pas encore ravitaillé. Alors qu'ici, les deux McLaren sont à l'image. Devant Räikkönen et Everslapen. Et bien voilà, les hommes de tête dans les stands. Et on repart avec une voie parfaitement libre. Et cela offrira provisoirement la tête à l'une des resting points. Et retour en piste avec Gasly donc en tête de ce Grand Prix. Derrière d'autres arrêts, on observe ici l'une des Toro Rosso qui va repartir au moment où s'arrête Romain Grosjean, le français. Arrêt également pour Robert Kubica. Et donc en tête, on a donc une Racing Point qui doit être Sergio Perez qui n'est pas rentré je crois. Et derrière on a Sainz qui est quand même la quatrième avec cinquième, les deux McLaren. Ça c'est quand même assez incroyable qu'au niveau des stratégies. Alors que là, oh là là, c'était particulièrement chaud avec l'une des... Oui, c'est Magnussen qui s'expliquait avec une des Mercedes, celle de Bottas. On a une stratégie bien huilée du côté de chez McLaren où on ressort les deux voitures dans le top 10. Ça c'est peut-être la bonne surprise de Césaré. Alors que, intelligemment, Bottas récupère l'avantage. Mais Magnussen aura le DRS extérieur. Juste ici pour la 19ème place. Comme quoi, vous voyez, on ne lâche rien et on va même aller au contact avec Bottas là. Qui a décidé d'élargir un petit peu sa Mercedes. Oh, et il passe finalement Bottas, mais au prix d'une grosse bagarre avec Magnussen. Attention, petite escapade en dehors de la piste pour la voiture de Giovinazzi. Retour au stand pour Sainz, l'Espagnol qui va recevoir à son tour des pneus. On était rentrés un petit peu plus tard du côté de chez McLaren. Ça explique un petit peu leur bon résultat. Et donc on retrouve Raikkonen, troisième derrière Gasly et Giovinazzi. Attention, là, Giovinazzi qui a l'air d'aller souvent dans l'air, mais il y a peut-être un souci sur cette voiture. Attention, ici avec Landon Norris qui doit résister à Max Verstappen. Ça n'aura pas fait long feu. Les deux garçons qui se connaissent bien puisqu'ils évoluent sur Simulator ensemble. On les voit de temps en temps jouer à High Racing. Ils avaient été équipiers pendant quelques tours d'endurance. Regardez cette vue d'hélicoptère entre Landon Norris et Nico Hülkenberg. Regardez la différence. Ces deux voitures sont équipées quasiment du même moteur. La Renault et la McLaren. Et il va rentrer finalement le Britannique qui aura tenu un petit peu plus longtemps avec ses pneus super tendres. Stratégie inversée chez McLaren. Ça n'a pas forcément payé pour l'instant. Peut-être qu'en fin de course, la voiture sera plus légère et on n'est pas à l'abri non plus d'une voiture de sécurité dans ce Grand Prix d'Autriche. On ressort avec des ultra tendres. On va voir ce que cela va donner peut-être pour aller chercher le meilleur tour en course du côté de l'équipe de Zac Brown. En tête, Pierre Gasly est plus que probablement en train de se construire une avance suffisante pour se protéger des deux Alfa Romeo. Et potentiellement, le Français pourrait aller glaner son premier succès de l'année. Ça ferait du bien à Red Bull à la maison et ça ferait du bien à Pierre également. Cours parfaite pour lui, un très bon départ. Il a pris le dessus sur les Renault et l'Alfa de Giovinazzi. Et pour l'instant, il fait ce qu'il faut. Sur là, Hamilton et Leclerc. Et 1.06.977, meilleur tour pour l'instant en piste pour Giovinazzi. Et derrière, ça continue de se chamailler entre Leclerc et Perez. Porte des points. La Mercedes n'est pas si loin pour aller chercher au moins une unité. Ferrari en a bien besoin. Leclerc, quatrième du classement. Il pourrait perdre cette position au profit de Kimi Raikkonen à l'issue de ce Grand Prix d'Autriche si le Finlandais reste en aussi bonne posture. On est avec Perez. Attention parce qu'il reste peu de tours dans ce Grand Prix d'Autriche. Ça va très très vite. Une des courses les plus rapides de la saison, vous le disiez. Ça m'a attaqué devant pour Hamilton. Il passe sans problème la voiture d'Alexander Albonne. Hop, qui bloque ses roues. Attention là, Toro Rosso. Où est-ce qu'il est là ? Il a perdu beaucoup de temps. Et derrière, ça revient. La personne de Perez. Et qui va passer devant la Toro Rosso. Bien joué de la part du pilote mexicain. Et Leclerc n'aura pas pu en faire autant, malheureusement. Alexander Albonne, on le voit, avec des pneus en difficulté. Il était rentré un petit peu plus tôt que tout le monde, lui. C'est l'un des premiers à opter pour la pitlane. Et il le paye en cette toute fin de course. Les dernières boucles, les deux, trois derniers tours. On est avec Giovinazzi. Attention, drapeau jaune. Drapeau jaune, il y a eu un souci. Il y a eu un souci avec une voiture au ralenti. Oh, c'est une McLaren qui est arrêtée. Il y a une McLaren qui est arrêtée dans le secteur 14 chez nous. C'est la fin du deuxième partiel après le deuxième segment de DRS. Peut-être un bris mécanique pour cette voiture. C'est terminé. Et qui est-ce ? Je ne sais pas. Ce doit être Lamp Donoris. Avec Alexander Albonne en caméra embarquée. Il souffre et qui a laissé passer Leclerc. Après avoir son équipier aux fesses, aux trousses. Vanille Vyat, le russe, qui va passer. Passer assez facilement son équipier. Retour avec Giovinazzi. Et attention, drapeau jaune toujours. Alors qu'on va entamer presque la dernière boucle de cet après-midi. Et ça a été nettoyé. Effectivement, quelques traces dans le virage à droite ici. Mais la McLaren a été évacuée. Attention, il faut gérer également la consommation du côté de l'Italien. Avec qui nous allons terminer ce Grand Prix. Qui verra donc dans moins d'un tour la victoire du Français Pierre Gasly. Pierre Gasly qui va donc venir franchir la ligne pour s'imposer dans ce Grand Prix d'Autriche. Magnifique performance de la part du pilote français. Oh, et trois secondes de pénalité pour Giovinazzi. Et c'est fait. Victoire de Pierre Gasly qui remporte le Grand Prix d'Autriche. Première victoire du français. Très très belle performance de Red Bull qui s'impose à domicile. Ça va faire du bien à beaucoup de monde dans le paddock et notamment à Christian Horner que l'on voit ici avec les ingénieurs. On a géré parfaitement ce Grand Prix. Victoire de Gasly cet après-midi à la maison avec deux Red Bulls sur le podium. Puisqu'on va retrouver Max Verstappen troisième derrière. Il y aura évidemment la voiture de Giovinazzi. Petite déception du côté de Lennstroll, septième. Eh oui, week-end difficile pour les Racing Points. On jette un oeil au résultat définitif de ce Grand Prix d'Autriche avec les trois secondes de pénalité ajoutée qui ne font pas perdre de temps au pilote Alpha tant l'avance qu'il avait sur la deuxième Red Bull. Il était important. On notera quand même les deux Racing Points dans les points mais un peu plus loin. Et la dixième position pour Lewis Hamilton. Au classement général, Raikkonen et Verstappen remontent devant Leclerc. C'est logique. Pierre Gasly, bien entendu, revient. 20 points d'écart entre les deux pilotes de tête. Et Red Bull, comme on vous l'avait dit, va passer devant la Scuderia. Ferrari qui perd sa quatrième position mais pour très très peu. Eh bien écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette neuvième manche sur le premier succès de la saison de Pierre Gasly. Nous allons nous quitter depuis le circuit du Red Bull Ring. Victoire à la maison, on s'y attendait. On n'y croyait pas forcément. Mais finalement, Renault a flanché avec Hülkenberg en difficulté et les Red Bull au bondi. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires sur ce Grand Prix d'Autriche. On se retrouve très très vite, nous, pour vivre la dixième manche. Ce sera en Angleterre à Silverstone. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501